Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du vendredi 23 janvier. Au sommaire de cette émission, une visite au parc du Val-de-Lys, la remise des prix du concours des façades décorées de Noël, les expositions du centenaire de la Première Guerre mondiale à la médiathèque, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu ! Samedi 17 janvier, le maire, ses adjoints et des techniciens de la mairie étaient en visite de travail sur les bords de la Lys, où la communauté urbaine de l'île, l'espace naturel Lille-Métropole et la ville ont entamé les premiers aménagements de ce qui deviendra le parc du Val-de-Lys. Le maire d'Armentière, Bernard Asbrouck, nous en dévoile les grands principes. En quelques mots, d'abord, travaux pour retourner l'entrée de la base près du Hème qui va donc maintenant s'ouvrir du côté du pont de Niepres avec l'aménagement piétonnier en cours de réalisation pour accéder au parking de la rue Brossolette pour commencer et par la suite aménagement d'un accès de base qui se fera sous le pont sur la Lys, qui est en perspective. Ensuite, le long de notre canal, des aménagements de clôtures avec la suppression des clôtures béton et la création de clôtures végétalisées. Puis, aménagement aussi et mise en sécurité de l'ensemble des berges. On ne pourra plus accéder en voiture de ce côté sur les berges, qui évidemment protège l'ensemble des usagers, mais aussi permet de qualifier les espaces et les accès. Ainsi, un escalier d'accès à la pièce d'eau de la cafétéria. Et puis, nous recherchons des solutions aussi pour déplacer, ou en tout cas rendre moins visible notre dépôt de détritus et de déchets verts que nous avons au bord de la Lys pour faire la jonction avec l'espace naturel et l'espace d'oupline. Et donc, ainsi, de pouvoir ouvrir un parc de la Lys consistant, valorisé sur l'ensemble de son cours. Nous devrions aussi modifier toute la clôture du stade et là aussi la remplacer par une nouvelle clôture grillagée, mais végétalisée, avec évidemment quelques arbustes défensifs, mais aussi une requalification des cheminements qui sera, à mon avis, aussi une pluie à l'une importante pour la ville. Très beau projet en cours de réalisation, très avancé d'ailleurs. Pour ceux qui aimeraient la nature et ces espaces, je vous recommande cette belle promenade urbaine et naturelle. Je pense que c'est aussi l'un des charmes de la ville d'Armentier. Plus de 150 personnes étaient réunies hier soir dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville pour la remise des prix du concours de façade décorée de Noël. Un événement qui, comme les jardins et maisons fleuries, rencontre chaque année un franc succès auprès des armantierrois et des commerçants. L'union commerciale Armantier-Chopin-Les As a profité de cette soirée conviviale pour remettre deux billets pour une croisière aux gagnants du jeu organisé par les commerçants durant les fêtes de fin d'année. La médiathèque prend toute sa part au devoir de mémoire 100 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Depuis le mardi 13 janvier et jusqu'au dimanche 1er février, l'équipe de l'Albatros nous fait découvrir le Nord en 14-18, zone de combat et d'occupation. Des expositions prêtées par les archives départementales du Nord qui nous fait suivre les grandes étapes du conflit telles qu'elles ont été vécues dans le Nord. L'entrée en glaire, l'invasion du département, l'évolution du front, la libération et la reconstruction d'après-guerre. A retrouver notamment les croquis de guerre du lieutenant Toussaint. Le cinéma Les Lumières accueille l'acteur Laurent Dutch et le réalisateur Stéphane Meunier pour l'avant-première du film A Village Presque Parfait, dimanche 25 janvier. Réservez vos places au 03 20 53 22 02. Vive à la danse revient dans une nouvelle édition du 29 janvier au 4 février. Retrouvez toute la programmation sur levivat.net Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine et à vendredi prochain.